Salut gang, Gislain Roy de Kings and Bros, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler d'une microbrasserie des Laurentides. C'est assez nouveau, ça fait un an et demi peut-être qu'il existe. Le nom c'est Shawbridge. Une microbrasserie Shawbridge, c'est aussi un restaurant à Prévost. Shawbridge c'est l'ancien nom du village qui était là, qui est maintenant à Prévost. Et donc le propriétaire Hugneron est aussi propriétaire du pub Saint-Sau à Saint-Sauveur. Et ils ont décidé d'ouvrir la microbrasserie, le Shawbridge. Et ce qui est le fun avec le Shawbridge, c'est qu'ils ont aussi des charcuteries, etc. Parce qu'ils ont une cuisine commerciale industrielle où ils peuvent faire d'autres produits intéressants. Et peut-être qu'on ira regarder ça plus tard dans un prochain dévoilement de produits. Mais aujourd'hui je vais vous parler de l'orbière. J'ai fait trois sélections. Donc on a ici la IPA 117. On a ici la Sean Light. Et on a ici la Shawbridge Blonde au miel Saint-Sauveur. Je me suis pris trois petits verres. Je ne pourrais pas dire qu'on ne peut pas le tasting ensemble. Parce qu'on le fait vraiment ensemble. Voilà. J'aime beaucoup les labels. Ils sont vraiment le fun. Je ne me rappelle pas c'est qui qui les a designés. Mais je sais qu'il y a une partie de ça qui a été faite par des amis à moi. Et ils ont fait un super beau travail au niveau du design et du branding. Donc bravo. Bravo aussi à Hugues, le propriétaire. Ils ont donc ouvert cette micro-brasserie récemment, dans les dernières années. Et ils font leur brasserie dans les lieux du restaurant. Donc quand vous allez manger au restaurant de Shawbridge, vous allez voir tout l'équipement de micro-brasserie. Ils ont engagé. Hugues aime faire les choses en grande. Donc ils ont engagé une sommité. Donc je ne connais pas le nom, mais je sais que c'est une sommité dans le domaine de la bière. Qui a travaillé avec d'autres grands noms, dont Archibald. Et c'est avec lui qu'ils ont concocté les recettes. Donc on va commencer en fait par la 117. Parce que moi je suis de Prévost. En fait je suis de Montréal, mais j'ai toujours eu des maisons à Prévost. Et j'habite maintenant à Prévost. Et donc on va essayer la 117, route, chemin, sur laquelle je voyage à tous les jours. Et en passant, si vous voulez une belle tasse Kings & Bros, allez sur kingsandbros.com. Elles sont à vendre en bas de 10$. Elles sont super belles. Mais là je vais la tasser, parce que j'ai besoin de l'espace pour les bières du Shawbridge. Donc, la IPA 117. J'étais un fan de IPA. Je le suis moins maintenant. Mais il y en a que j'aime beaucoup. Donc je n'ai pas essayé la 117. On va l'essayer ensemble. Allons-y. Wow. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. C'est clairement une IPA. Il n'y a pas... C'est non-déniable. Ça goûte la IPA. Elle est quand même... Elle a une petite douceur qui est intéressante. On voit que les eaux des Laurentides sont de qualité, parce qu'on brasse avec les eaux locaux et on le goûte, on le sent. Ouais. Excellent. J'aime beaucoup. Donc, ça, ça passe le test. Je vous dirais, vu que je ne suis pas un fan de IPA, pour moi, parce que j'ai toujours trouvé que ça a laissé un peu une amertume, mais en anglais, on dit tart. Mais c'est comme une amertume, mais ça laisse quelque chose sur la langue que... En ayant testé énormément d'IPA, ça le finit par se faire son temps, pour moi. Mais dans les IPA, pour moi, dans mes goûts à moi, je donnerais un bon 7 sur 10 sur celle-là, parce que justement, elle est un peu plus douce. 7 sur 10, c'est haut en passant, pour moi. Là, on va aller avec la... Excusez, j'ai changé de goût dans ma bouche. La Golden Hill Charlotte, qui a l'air excellente. Voilà, alors on y va avec celle-ci. Ça, donc, ça dit une... C'est quoi? Une petite... bière enrobée. On va essayer ça. C'est temps que j'essaye de le lire. Oh, wow! Ça, c'est une couleur de bière que j'adore. C'est une vraie Golden Beer. J'adore ça, Golden Hill. Voilà, regardez ça. Je ne sais pas si vous la voyez, mais ça, c'est dans mes couleurs préférées. Voilà. C'est souvent des bières crémeuses. Je ne sais pas dans ce cas-ci, parce que si je regarde les micro-bulles, je peux vous dire qu'elle n'est probablement pas crémeuse, mais fraîche. Oh, en fait, non, elle est crémeuse et fraîche. Wow, c'est une Golden qui a un super bon goût. Un peu boisé. Ça, c'est vraiment dans mes bières, dans mes goûts de bière. Wow, vous comprendrez que je ne suis pas un expert de description de bière. Je ne vous donne pas des termes scientifiques sur le goût de la bière, mais... Ah, wow. OK. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dedans, mais il y a une belle odeur de fleurs. En tout cas, très odorifique, incroyable. J'aime beaucoup. Oh, wow. OK. Alors ça, Golden Ale à recommander. C'est la Shaw Light. Elle n'est pas light. Elle est light pour les gens qui boivent de la bière québécoise, mais pas pour les gens qui boivent de la bière américaine ou de la bière commerciale. Donc, c'est l'équivalent d'une bière commerciale forte ou une light dans les bières de micro-brasserie. Et là, on va aller pour la Saint-Saud, qui est une blonde au miel. Allons-y, allons-y. Je suis en train de tout tâcher mes choses. Voilà. Tchin-tchin. Oh, elle est très claire, celle-là. Tu vois, j'aurais pensé, à cause du nom, une blonde au miel, j'aurais pensé qu'elle serait un peu plus foncée. On goûte bien le miel, mais il y a un côté boisé aussi. Oh, wow. OK. OK. Oui, boisé au miel. Légère, mais très goûteuse. Ça, c'est des taux d'alcool. Ça, c'est une 5.3. 5.3, c'est pas si mal. On a quoi ici? Ça, c'est une 4%. Ah, c'est pour ça qu'il dit légère, parce que c'est une 4%. Légère, t'as l'alcool. Et ici, on a une 5.8. La Saint-Saud, c'est une 5.8, mais comme je vous le dis, ça goûte pas l'alcool, ça goûte, ça a le côté très houblon de la IPA, vraiment. Bon, donc, si c'est pour moi, les trois bières sont excellentes. Moi, je suis pas IPA, donc, c'est la... Excusez-moi. C'est la troisième place, pour moi. J'ai beaucoup de difficultés, même si les bières Golden, c'est mes préférés. J'ai beaucoup de difficultés à choisir ma préférée entre ces deux-là. Disons que dans une journée chaude, je prendrais définitivement la Golden Ale. Mais quand je goûte une bonne bière, tu sais, j'arrive du travail, j'arrive au pub, et j'goûte une bonne bière, je pense que là, c'est la... Excusez-moi, là. C'est la blonde au miel qui gagnerait. Donc, une bière de tous les jours, c'est celle-ci pour moi. Et, donc, ça, c'est la Golden Ale. Et une bière, fin de travail, qui a un peu de punch, j'irais avec la blonde au miel. Voilà. Donc, ça, c'est la brasserie Shawbridge. Je vous invite à faire la recherche. Ils ont une page Facebook, microbrasserie Shawbridge. Ils ont d'autres produits super intéressants parce qu'ils ont, comme je vous disais, une cuisine. Ils sont distribués dans les Laurentides, dans les IGA et d'autres marchés locaux. Je ne sais pas si ça va plus loin dans leur distribution. Mais, encore une fois, ce n'est pas commandité, c'est acheté. Et, par contre, je connais Hugues, une personne avec qui je m'entends très, très bien. C'est un travailleur autonome. Pas un travailleur autonome, excusez-moi. C'est un entrepreneur acharné. D'ailleurs, je vais sûrement l'inviter dans un de mes futurs podcasts de Kings & Bros que vous pourrez trouver sur mon site web super. Donc, voilà. C'était ça, microbrasserie Shawbridge. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié notre petite vidéo de dévoilement. Et on se voit très bientôt avec le prochain produit. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions de produits à me faire ou vous voulez que je review vos produits, vous allez sur la page Facebook de Kings & Bros. K-I-N-G-S-A-N-D-B-R-O-S et vous me lancez un petit message et on discute de comment on peut organiser ça. Je vous remercie encore. Super. Alors, on finit ça et ça. Et après, quand j'aurai fini tout ça, je me garde celle-là pour la fin. Bye.